De 11h30 à 13h, Gilles Vernet est au cœur de l'actualité avec ses invités et les auditeurs. Au 05-94-25-76-25, le Grand Forum, pour comprendre et analyser toute la société guyanaise. Tous les jours de la semaine, retrouvez le Grand Forum pour une heure et demie de débats politiques et les débats de société les plus importants de la Guyane. De 11h30 à 13h, Gilles Vernet est au cœur de l'actualité avec ses invités et les auditeurs. Au 05-94-25-76-25, le Grand Forum, pour comprendre et analyser toute la société guyanaise. Avec Audi Guyane, l'hybride devient Audi. Au 05-95-76-25, le Grand Forum, pour comprendre et analyser tout le monde. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Pays dans le Grand Forum aujourd'hui avec une semaine où chaque jour un thème différent jusqu'à vendredi où il y en a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à développer aujourd'hui, Samuel, Marie-Angélique, comme tous les lundis maintenant, salut Samuel Bonjour Gilles, bonjour aux auditeurs de Radio Pays Alors juste avant de commencer notre thème, un hommage, deux mots sur deux personnes qui nous ont quitté Richard Gabriel et Louis Arthur également, Richard Gabriel, deux mots sur Richard Gabriel Alors Richard Gabriel, c'est un homme qui a participé pleinement à la vie politique, associative et économique Il a été, je le rappelle, auprès de Jean-Claude Lafontaine sur son mandat Il a également été premier vice-président de la CCI jusqu'à ce qu'il a assuré sur le mandat de Jean-Paul Le Pelletier Il a assuré également ce qu'on appelle l'intérim jusqu'à ce qu'il assure la présidence Et donc à l'annulation, Karine Sinaï a donc pris la place Donc c'est un homme qui favorablement a donné son temps à la vie politique et à la vie économique du territoire Surtout économique Et bon, c'est un grand homme qui s'en va Je ne suis pas de celui à faire des éloges lorsque les gens ne sont pas là Mais il faut reconnaître qu'effectivement, vu de ce qu'il a fait aux alentours Ça s'est rendu cher de le dire Et j'aimerais adresser particulièrement les camps de voyons, c'est le plus sincère A toute sa famille et principalement à Joël Effectivement, on pense à Joël aujourd'hui, à toute sa famille Et puis, on rappelle aussi concernant Richard Gabriel Notamment, chevalier d'honneur Aussi pour Richard Gabriel Et d'autres aussi Avec nous, voilà, je cherchais précisément Médailler de l'Ordre National du Mérite Et chevalier de la Légion d'honneur Voilà pour son engagement Et puis, Louis Arthur Alors, Louis Arthur, que beaucoup de personnes ne connaissent pas sur son vrai nom Les gens le connaissent de l'homme à la cravate Exact Qui a beaucoup œuvré lors du mandat de Gérard Holder Qui travaille au service technique Effectivement, c'est un homme qui, au sein du PSG A se faire preuve de son engagement De son militantisme Mais voilà, ce sont des personnes Effectivement, qu'on n'entendait plus Parce que la génération a changé Mais voilà, qui s'en va En laissant quand même une marque au sein du PSG Parce que c'était un homme incontournable à un certain moment Voilà, Louis Arthur, dit l'homme à la cravate Que maintenant, les gens sauront de qui s'agit-il Merci pour ces informations-là Si je peux te les poser Puisque dans ce milieu politique Tu baignes, mon cher Samuel Il faut bien On va en parler, on va en parler justement Et c'est important parce que On voit peut-être un paysage Je dis bien peut-être Peut-être que dans ton regard Tu nous diras non, rien n'a changé Mais vu de l'extérieur J'ai l'impression que la France est en train de changer Le titre de notre émission Les enjeux des présidentielles Et la Guyane On verra On sait comment les Guyanais votent Pour les présidentielles On pourra y revenir Tout à l'heure Je te mets cette introduction-là Tu me dis ce que tu en penses J'ai l'impression que la France devient De plus en plus à droite Avant il y avait juste l'extrême droite La droite et l'extrême droite De Marine Le Pen Aujourd'hui nous avons un PS inexistant Donc une gauche inexistante En tout cas pour le parti socialiste Une droite désormais Avec sa chef de file Donc les républicains Avec Valérie Pécresse Un Emmanuel Macron On ne sait pas s'il est à droite ou à gauche Tu nous diras un petit peu tout à l'heure Une droite dure avec Éric Zemmour Une autre droite dure Avec Marine Le Pen Une gauche On ne sait pas comment elle s'en sortira Gauche ou extrême gauche De Jean-Luc Mélenchon Des Verts Et puis Et puis c'est tout Voici le paysage Enfin c'est tout C'est déjà beaucoup Avec ce paysage-là J'ai l'impression Samuel Que la France se droitise Qu'en penses-tu ? Alors C'est vrai au regard de ce qu'on entend Et qu'on voit On pourrait dire que Cette crise Covid Aurait dû normalement forger Au fait que les gens raisonneraient autrement Et je pense que c'est le cas C'est vrai que la droite C'est pas que la France est en train de se De s'orienter De devenir plus à droite Je pense une question maintenant Pour beaucoup Cette élection présidentielle Aura des enjeux L'enjeu de bilan De la gestion crise Covid Il faut quand même le reconnaître Et l'enjeu aussi De la situation actuelle En sachant En matière économique Parce que les entreprises Ont beaucoup souffert Il faut quand même le reconnaître Mais il y a également le fait Que le gouvernement Intermédiaire de son Ministre de l'économie A quand même essayé De faire des efforts Pour les soutenir Mais est-ce que ça est suffisant On ne sait pas Mais on sait très bien Lorsque les élections arrivent La solidarité nationale N'existe plus Les hostilités sont lancées D'abord on a eu l'occasion De le voir Le 23 octobre Si je ne me trompe pas Le Sénat a refusé De voter Donc l'obligation vaccinale Pour ne pas oublier Que le Sénat C'est majorité droite Donc cela prouve C'était le premier glas Des hostilités Qui a déjà lancé Aujourd'hui Vous avez le LR Qui a pu se mettre en accord Bien que la candidature De Valérie Pécresse Ne met aucun doute D'une candidature Inopinée Qui peut peut-être surgir De la droite Parce que la réaction Hier de Ciotti Lorsqu'il y a eu La réaction La réaction de Valérie Pécresse Dans le journal Et qu'on risque Peut-être éventuellement D'arriver Une scission D'une primaire Qui était faite Mais qui aurait créé Damien Canton Mais pour être pulcaire C'est près de 100 000 et quelques électeurs Qui ont quand même voté 100 000 et quelques électeurs Sur le nombre Pourcentage de l'électorat En France Ça ne représente Même pas 1,7% Ce qui veut dire Qu'aujourd'hui La droite Qui gère la droite Qui peut générer la droite Évoquer la question D'Emmanuel Macron Emmanuel Macron Effectivement Il a été très subtil Il y a 5 ans de ça Lorsqu'il avait Donc il était Le gouvernement d'Hollande Donc le gouvernement de gauche Exact Mais qui gardait Quand même son étiquette Alors feu vert droite Feu vert gauche Ou centriste On ne sait pas Samuel Toi qui as une expérience politique Macron il est où ? Il est à gauche ? Il est à droite ? Alors je te dirais plutôt Macron est plutôt économique Moi je pense que Macron C'est un choix économique C'est un choix du gouvernail financier Macron a été choisi Parce qu'il fallait mettre Quelqu'un représentatif Du gouvernail économique La preuve en est Si on analyse vraiment Ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui Tout ce qui se passe On doit peut-être Se poser la question Est-ce que Macron risquera Peut-être de renouveler Son mandat de président Rien n'est sûr Pour autant c'était sûr Il y a 2 mois Les sondages Ils donnaient quasiment devant Et depuis quelques temps Depuis quelques jours Il y a une chute Qui se fait D'une façon vertigineuse Et quelle cette chute Aujourd'hui On se pose la question Le pourquoi Le comment Alors il y a l'arrivée Des extrêmes Tel que le fameux Zemmour Qui fait de l'humour De part et d'autre Mais de l'humour Qui quand même A des mesures C'est à dire que La provenance Sans meeting Ne s'est pas bien déroulée Il y a eu des affrontements Entre les pros Zemmour Les contre Zemmour Moi je reste convaincu Il y avait du monde Et qui vont dans le même sens Que lui Ça veut dire Est-ce qu'aujourd'hui On doit être étonné de cela Où en réalité C'est à dire Le sortir C'est assez naturel Et retourner au galop Le naturel peut-être Du français revient Mais je tiens quand même A dire une chose Et ça je pèse mes mots C'est que Lorsqu'on regarde Les meetings de Zemmour Il est sur du français Bien articulé Sur des propos Bien définis Sur des cibles Bien orientées Je regarde également Le meeting de Mélenchon Qui est un homme De gauche Qui ne donne même pas d'importance A ce que pourrait dire Zemmour Parce que pour lui Zemmour n'existe pas Mais je pense qu'ils font tous Des erreurs à ignorer Zemmour Parce que Qu'on le veuille ou non C'est une partie C'est une réalité qui existe Et qui voudrait vraiment Que nous Par exemple Territoire d'Outre-mer Exemple Je vois mal les Guyanais Voter Zemmour Mais ils seraient capables De le faire Comme certains ont voté Marine Neubene Est-ce qu'il n'y aura pas Un discours justement Allant dans ce sens Le ras-le-bol Le ras-le-bol Les Outre-mer De savoir que ça soit Gauche-droite Mittande ou Vendellier On est toujours Dans les mêmes circonstances Alors effectivement Cette élection présidentielle Doit amener pas mal D'interrogations Et des interrogations Aujourd'hui à savoir Comme tu dis Est-ce que la France Est en train d'aller Du côté de la droite ? Alors On va faire le tour Comme ça Avant de ramener tout cela Sur la Guyane Et de poser les premières questions Aux internautes Et également à nos auditeurs Au 25 76 25 Le PS Aujourd'hui Parti socialiste Je parle en France Inexistant On est d'accord ? Nous sommes d'accord ? Le parti s'est cassé Depuis l'arrivée D'Emmanuel Macron Cette droite Avec son nouveau leader Je parle des républicains Valérie Pécresse A ton avis Et l'expérience que tu as Ça va au bout Unis ? Je te dirais honnêtement À part ce petit conflit Siottis Alors moi je dirais La seule personne aujourd'hui Qui détient la droite en réalité C'est Nicolas Sarkozy Toujours ? Ah moi je suis convaincu Parce que Il avait dit Qu'il ne voudrait Qu'il ne souhaitait pas Que Xavier Bertrand Soit candidat On sait On sait l'âge de guerre Qu'il existe entre ces deux hommes Et en fin de compte C'était le cas Bon Xavier Bertrand Il était fair play Il est rentré dans les rangs En disant D'accord Je vais vers les primaires Quand j'entends Eric Ciotti Qui il faut quand même rappeler Eric Ciotti N'était pas toujours un homme de droite Eric Ciotti a quand même Convergé avec le Front National À un moment donné Il faut qu'on le dise C'est un homme C'est un extrême On le sait Donc je pense que le fait Qu'il n'ait pas gagné Valérie Pécresse C'est plutôt son passif Qui a joué de beaucoup Maintenant Valérie Pécresse C'est une femme Pourquoi pas ? Moi je dis Il faut peut-être Changer les donnes Donner la main une fois Même si les français Ne sont pas prêts à ça Je dis bien Pas les françaises Les français ne sont pas prêts à cela Avoir une femme au pouvoir Parce qu'une femme au pouvoir Aura tendance à faire comprendre Que voilà On serait sous Sous la ténacité D'un autre gouvernement D'une autre méthode De fonctionnement Pourquoi pas ? Mais sincèrement Je te dirais Si aujourd'hui Un candidat Doit faire peur Emmanuel Macron Ça ne peut être Qu'un candidat Sortant De nulle part Mais qui est connu Mais qui serait A la même lignée Qu'Emmanuel Macron Exemple Et tu as ta petite idée Ah oui Moi je te dis sincèrement Celui qui a créé Son mouvement horizon L'ancien premier ministre S'il venait à faire Comme Emmanuel Edouard Philippe Si Edouard Philippe Venait à faire Comme Emmanuel Macron Comme il avait dit A Hollande Qui ne se présentait pas Et enfin quand Il a monté son mouvement Il a monté le mouvement Qu'a permis Grâce à son antenne De communication De ratisser un peu large Et de gagner cette élection Moi je dis Un homme comme Edouard Philippe Aurait été Un candidat potentiel Face à Emmanuel Macron Edouard Philippe A fait le tour des médias Pour dire sa fidélité A Emmanuel Macron Qu'il n'irait pas contre lui Je te dirai une chose Et Emmanuel Macron A fait le tour des médias Pour dire qu'il n'irait pas Contre François Hollande Bon Très bien Alors il y a Il y a monsieur Fromard Qui te dit Mon cher Samuel Que Mélenchon a débattu Avec Zemmour Donc il ne l'ignore pas Non Il a débattu avec lui Mais dans son meeting Il a fleuré Et il a parfaitement raison Tu ne fais pas un meeting Pour parler d'un autre candidat Tu fais un meeting Pour annoncer ton programme Oui il a discuté avec lui Il a débattu avec lui Et d'ailleurs c'est un débat Sur un commentaire Je ne me souviens plus C'était sur LCI Qu'il disait qu'il aurait pu l'éviter Parce que Zemmour n'avait rien Rien dans le fond Rien comme coffre Mais il précisait même Qu'il aurait souhaité Avoir ce débat Plutôt qu'avec Marine Le Pen Que Zemmour Parce qu'il estime Que Zemmour Bon c'est rien quoi Avant d'arriver sur la Guyane Vous inquiétez pas Chers auditeurs On y arrive Faisant le tour Le tour de tous ses candidats Marine Le Pen Qu'elle est Quand on voit tout ce qui se passe Avec Valérie Pécresse Et le Ciotti à côté Avec Zemmour également Quid du poids de Marine Le Pen Aujourd'hui Est-ce qu'elle a encore du poids A tes yeux Samuel ? Elle a encore du poids On ne l'entend pas par contre On ne l'entend pas beaucoup Elle travaille sur le terrain Et comme je disais tout à l'heure Les lectorats du FN Sont très solidistes C'est un socle Il est très difficile D'en tirer profit Parce qu'ils savent Où ils vont Et comment ils vont La preuve en est Quand on regarde Les statistiques Des sondages A chaque participation De Marine Le Pen Ou du FN D'une élection locale On voit que Soit ils sont En courbe montante En courbe stagnation Mais rare En courbe descendante Ce qui veut dire Que c'est un C'est un sort Qui existe Qui est présent Et c'est ça Qu'il faut retenir Alors est-ce qu'elle aura Un poids Marine Le Pen Oui Elle a un discours Qui est déjà Plus souple Et plus à plus Diminué Sur le fait même De l'immigration Alors pourquoi Parce qu'elle s'interroge A savoir Est-ce qu'il faudrait Peut-être pas laisser La place à Zemmour D'apporter justement L'extrême de l'extrême Ou à frôler La xénophobie Ne pas le lui laisser Et elle partir Sans notre plateau Parce qu'elle sait pertinemment Que Zemmour a annoncé Sa candidature Mais c'est d'obtenir Les signatures Pour pouvoir y accéder Qui est le plus important Et elle pense que là Qui va être bloqué Moi je pense aussi Avec Jean-Luc Mélenchon Tout le temps que la gauche Ne va pas s'asseoir Que ça soit le PS Que ça soit les communistes Les communistes existent toujours Qu'on le veut ou non Et Jean-Luc Mélenchon Avec la France Insoumise Et les Verts Parce que les Verts Ils sont bien des centristes De cela S'ils ne se mettent pas ensemble Ils ne s'accordent pas Pour justement arriver Un candidat potentiel Jean-Luc Mélenchon Et c'est vrai qu'il a un discours Il faut le reconnaître Quand on entend parler Des territoires d'Outre-mer Quand on entend parler Effectivement des objectifs Du développement des territoires Il est dans la réalité Voilà Il sait que pertinemment C'est pas l'état Étatique Qui décidera justement Pour un territoire d'Outre-mer Il l'a dit dernièrement Lorsqu'il était de passage Tous ils le disent Clairement Mais lui il l'a développé Il faut quand même le reconnaître Oui il l'a développé Il l'a développé Donc je dis que Mélenchon dans un discours Au niveau national Ne plaira pas Mais peut-être dans un discours Au niveau d'homme-thomme Il plaira Parce qu'il répond Un petit peu aux préoccupations De la population La preuve en est Dans les élections présidentielles La Guyane a voté Mélenchon Ah bon On y reviendra tout à l'heure Lorsqu'on fera la transition Avec la Guyane Les Verts Toujours en difficulté Alors je pense Je pense que Les Verts Alors bien sûr La défense L'environnement Tout ce qui suit C'est vrai Mais au niveau national Ils ont de l'impact Oui avec tout ce qui se passe Qu'il faut protéger la terre Oui d'accord Mais des fois on dit que Les Verts vont au-delà De leur mission Des prérogatives même Exemple Sur notre territoire Aujourd'hui Les Verts sont représentés Par Il y a Eri Jadot Il y a aussi Il y a aussi La tendance Dubouillet Ah tu parles en Guyane Oui en Guyane En Guyane Et j'oublie le nom De Oh là là Ça va me revenir Qui m'excuse d'ailleurs A Riaudbourg A Riaudbourg Ce sont des tendances Qui sont Pardon Qui représentent Je pourrais dire Les Verts ici En réalité Mais Pourquoi les Verts Ont tendance à En beaucoup de difficulté À passer sur le territoire Même s'ils gagnent quand même Du terrain Pour Pour certains Parce que Exemple Nous avons l'affaire De Plata Sarkfoy Nous avons l'affaire De DF En attendant Ce qu'ils sont là Uniquement pour Empêcher le développement Du territoire Bon Maintenant L'électorat Comme je le dis souvent Est versatile Aujourd'hui Il peut être Mélenchon Il était il y a Mélenchon Il y a 5 ans Rien ne dit Rien ne dit Qu'il soit encore Mélenchon En avril 2022 Rien ne le dit Et ne sont pas surpris Que si Zemmour Est toujours Sur le train Sur la locomotive De voir une partie Qui voteront Plutôt Zemmour Que Marine Le Pen Voilà pour Avoir fait le tour J'arrive sur la question Chers internautes Donc En résume Le PS Inexistant La droite Les Républicains Valérie Pécresse Avec Une oreille sur Ciotti Sinon On va lui tirer les oreilles Même si c'est elle Qui a gagné Une droite Un peu dure Avec Zemmour La fidélité Côté Marine Le Pen Jean-Luc Mélenchon Avec une oreille Un peu plus Sur les DOM Sur les territoires En tout cas Les régions d'outre-mer Et puis les Verts Avec Jadot C'est vrai qu'on ne vote Pas vraiment vert En tout cas Dans les territoires D'outre-mer Ma question Que je pose A Samuel-Marie-Angé Que je pose Aux internautes Et que je pose Aux auditeurs Aux 05-94-25-76-25 La Guyane vote Pas beaucoup Pendant ces élections Présidentielles A tort C'est ma première question Est-ce que Pourquoi on ne vote pas Ça c'est une explication Et est-ce qu'on devrait voter Parce que Et là tu me diras encore Avec une expérience politique Lorsqu'on vote Est-ce que Même si on est 300 000 habitants Et un peu moins de votants Lorsqu'on vote Est-ce que le gouvernement élu Jette un oeil Sur un département Qui aurait plus voté Pour lui Ou pas Est-ce que ça compte Vraiment Samuel Est-ce que ça compte Si je parle D'expérience Lorsque La gauche Était au pouvoir Avec François Mitterrand Oui Nous avions un député De gauche Qui était Les Castors Nous avions Un sénateur De gauche Qui était Raymond Tarsi Il y avait une cohésion Entre le gouvernement Et ses parlementaires Et les collectivités Qui étaient en majorité De gauche Et notamment avec le PSG Qui jouait donc La transversalité Entre l'Etat Le gouvernement Et le territoire Alors Oui Sauf qu'il faut avoir La tête de ces structures De ces hommes politiques Il faut qu'ils aient L'engouement Et la volonté d'eux Nous avons l'occasion De voir Georges Ottili Qui n'était pas un homme De gauche Qui était un homme de droite Lorsqu'il est devenu sénateur Ça n'a pas empêché De travailler Avec un gouvernement de gauche Absolument Voilà Aujourd'hui Qu'est-ce qui va se passer ? Alors Nous avons La majorité encore Des collectivités Qui sont basées à gauche Est-ce que cela Fait pencher la balance Pour les présidentielles ? Je ne crois pas Je crois que l'électorat Aujourd'hui Cherche un homme Qui pourrait répondre Favorablement Aux inquiétudes Aux préoccupations Les Guyanais Alors honnêtement C'est mon avis Allons-y Je ne pense pas Qu'il y ait un des candidats Qui répond aux préoccupations Alors nous avons eu Tous ceux qu'on a cités là Même ceux qui sont venus En Guyane Ah mais je te dirais Nous avons eu le socle D'éléments On peut peut-être se dire Ceux-là n'ont pas été au pouvoir Mais on risque d'être déçus Lorsqu'ils seront au pouvoir Et qu'ils n'apportent rien Cela risque peut-être De réduire presque au néant L'électorat Pendant les présidentielles Et pour aller plus loin Nous avions eu Encore un cas très proche L'ex-président de la CTG Qui était très proche De Nicolas Sarkozy Et d'Emmanuel Macron Bon certes Il est vrai que cela Faut avancer quelques dossiers Mais il faut quand même Le rappeler Il a dû se battre Il a dû se battre Et malgré la population En 2017 Qu'a porté Tout ce qui avait été décidé Mais cela Toujours est-il Que certaines choses Restent à faire La preuve en est Quatre ans après Nous sommes en train De voir la répartition Du foncier Qui était donc prévu C'est une passerelle Non mais c'est intéressant Ce que tu dis C'est du concret C'est du concret Voilà Maintenant Je suis en train de dire Malgré le fait Que l'ancien président De la CTG Rodolphe Alexandre Soit proche D'Emmanuel Macron Voilà Tout à fait C'est bien de le répéter Aujourd'hui Il faut le répéter Aujourd'hui nous avons Un président de la CTG Qui est donc Gabriel Serville Qui nous savons Est proche De Mélenchon Donc ce qui veut dire A l'heure d'aujourd'hui Est-ce que l'électorat Local Votera dans le sens Pour dire Voilà On a un président D'une collectivité Territoriale Qui est très proche De Mélenchon En donnant le maximum De voix Maintenant La question fondamentale On sait que tout se décide Pas au sein du gouvernement Mais tout se décide Dans l'hémicycle De l'Assemblée nationale Même si Mélenchon N'est pas président Il ne le sera pas Ou a risque d'être Un deuxième candidat On ne sait jamais Personne n'a la boule De cristal Alors aujourd'hui C'est sûr Si ce vote A de l'importance Et comme tu le dis Si bien Si la balance De l'électorat Guyane Outre-mer Et également Les autres Pourrait faire pencher Une balance Au niveau des présidentielles Pour preuve Avant les élections présidentielles Se passaient Au même moment Au moment où la France Côture est Nous continuons à voter Et aujourd'hui C'est devenu Important Nous votons 24 heures avant La veille Pour permettre D'avoir un résultat Qui soit En équilibre Sans pour cela Porter justement Une incidence Sur le résultat Au niveau de France Métropolitaine Donc ce qui veut dire Qu'on tient compte Maintenant de l'électorat D'outre-mer Pour faire pencher Même si Même si c'est un 5% Mais qui est équivalent Peut-être A on va être gentil Sur l'ensemble Des territoires d'outre-mer A 1 million 2 millions D'électeurs C'est toujours autant Pour faire pencher Une balance Et ça c'est important Alors avant la prochaine question La question que je pose Effectivement Donc il y a déjà des réponses Nicole qui dit Nous ne vantons pas Parce que la France S'en fout pas mal De nous Ça c'est Nicole Alors à la question Ça y est Standard ouvert Chers auditeurs 25, 76, 25 Est-ce que les élections Présidentielles Est-ce que ça vous intéresse Est-ce que vous allez voter Est-ce que c'est important Que un département D'outre-mer Comme la Guyane Puisse aller voter Ça c'est ma question Que je pose A nos auditeurs Et aux internautes Qui répondent Pourquoi les candidats du coup Je me suis toujours posé la question Pourquoi ils se déplacent ? Marine Le Pen était dans les studios De Radio Pays il y a 4 ans Enfin 4-5 ans On a eu tout Pratiquement tous Les partis Ici en Guyane Et je me suis dit À part venir chercher des signatures Qu'est-ce qu'ils viennent chercher En Guyane Aux Antilles Pourquoi ils passent ? Parce que l'électorat L'électorat n'est pas un enjeu Comme on pourrait y croire Parce qu'il passe C'est pas que c'est les territoires Qu'un enjeu Le territoire a une valeur Au niveau de la France Au niveau européen On sait très bien Que la Guyane Est ce qu'on appelle La vitrine De l'Outre-mer Et la vitrine De l'Amérique du Sud Il faut le reconnaître Et quand il passe ici C'est une façon de Alors Il faut admettre Qu'en 2017 La Guyane a fait parler d'elle Et La preuve en est En 2017 Il faut se rappeler Que tout le monde évoquait la Guyane Même LCI Même partout Partout dans le monde Ça veut dire qu'il y a eu un point Aujourd'hui c'est la Guadeloupe Dont on parle Et comme je le disais L'événement de 2017 A propulsé Les autres territoires d'Outre-mer L'événement qui se déroule En ce moment en Guadeloupe Risque de propulser Les autres départements d'Outre-mer Pour preuve Vous avez Un territoire Qui est la Martinique Qui fait bras de fer Avec le gouvernement Compartiment à leur Loi organique De la collectivité territoriale De la Martinique Qui leur permet De négocier les lois Qui puissent s'adapter Sur un territoire Ce qui prouve Que le gouvernement Est obligé de négocier Parce qu'ils appliquent Cette loi Qui leur permet Justement de le faire C'est une manière De dire aussi Pas la Guadeloupe Alors Pas la Guadeloupe Pas la Guadeloupe Étant toujours avec Les deux institutions Région département Région Juste pour dire Juste pour dire Et ensuite les auditeurs Alors juste pour dire Que l'élection présidentielle Ce qu'a dit l'auditrice Elle a parfaitement raison La première Les sondages Aujourd'hui n'agissent plus Parce que les sondages Se sont toujours Bourrés Sur les résultats Et largement Par-dessus le marché C'est pour ça que je disais Tout à l'heure Il serait difficile Celui qui a la boule De cristal De me dire Qui gagnera Cette élection Présidentielle En 2022 Même si Macron Est donné favorable Moi je dis que Un candidat subtil Qui apportera le discours Qu'il faudra Ce que les français Envie d'entendre Je pense risque de passer Par le maillon Et atteindre le deuxième tour Et pourquoi ne pas battre Le président sortant Et ne pas prendre Les départements d'outre-mer Pour des Les habitants des départements D'outre-mer Pour des imbéciles Ne surtout pas Venir faire du doudouisme Dans les médias C'est moi qui le dis Ah d'accord Non mais faire attention C'est à dire On vous donnera tout C'est ça Mais les auditeurs N'y croient plus Les électorats N'y croient plus La preuve 25 76 25 Qu'en pensez-vous Chers auditeurs Allo bonjour Allo Allo Bon Écoutez je vais essayer ici 25 76 25 Allo bonjour Allo bonjour Oui allez-y Oui bon Moi je pense que la Guyane Oui la Guyane va voter Mais la Guyane va voter Contre Macron D'accord Parce qu'il nous a vraiment Enragé avec Tout ce qu'il a mis là Toutes ses lois De toute façon Depuis quand il est arrivé Sur place Il n'a rien fait Avancer Même pas pour la France Et donc Je ne pense pas Que ce monsieur là Va être réélu Donc je ne sais pas Qu'est-ce qu'il dit Il sera réélu Mais sinon aussi La Guyane va voter aussi Parce que la Guyane Je pense que Comme on avait voté Pour Le Pen Le Pen et Mélenchon Oui Il y aura ça D'accord Avec ces deux candidats là Qui vont Soit l'un sera premier Soit l'une sera première Mais je pense Il y a tout ça Mais sinon Si la Guyane va voter Les Guyanais vont voter Pour ça Parce qu'ils vont voter Contre le pass sanitaire Contre tout ça Et bon Donc comme Mélenchon Est pour le pass sanitaire Je pense que Les Guyanais vont Plus voter Pour Marine Le Pen Voilà Merci Attendez Allez-y Allez-y Pourquoi ils viennent ici D'accord Bon je vais vous dire Ah dites-nous Oui Moi qui dit La Créole Donc C'est ce qu'il y a bien Chaque candidat Qui vient Avant l'élection Il est toujours élu Donc là peut-être Mélenchon qui est élu C'est à quoi ça Donc il y a bien Il y a bien pour un bain D'accord Il y a bien pour un bain Côté ses grands mois Voilà Allez au revoir Bon très bien On écoute 25 Il a dit quelque chose d'intéressant Parce qu'effectivement Souvent Et d'ailleurs on va en parler Tout à l'heure Samuel Quand on dit Mais quelle légitimité Quand quelqu'un est élu Avec 15% Etc Mais si t'es pas allé voter contre Il passe 25 76 25 On y revient Allo bonjour Allo oui bonjour Allez-y Comment allez-vous On va très très bien D'accord Et bien moi je suis même Avec Samuel Oui En fait Aucun des présidents Pour lesquels on pourrait voter N'aura un regard réel Sur la Guyane Aucun des candidats Aucun des candidats Non Des candidats Et président Futur président Ah oui oui c'est ça Voilà les présidents On les a vus Vous avez vu Beaucoup de choses changer Entre 2017 et 2021 Moi je n'ai pas vu Et on avait déjà On avait déjà eu ce Comment dire Cette démarche D'exprimer au Guyana Que comme nous sommes des citoyens Et qu'on a quand même Acquis le droit de vote Nous irons voter Mais nous allons voter blanc Parce qu'aucun des candidats Futur président N'aura une action réelle Pour la Guyane Après la Guadeloupe La Martinique Ils font ce qu'ils veulent Mais nous on a aussi une opinion Donc pour ma part En tout cas pour moi Je ne Je pour les élections présidentielles Comme je suis un citoyen Et que j'ai conscience De l'importance de mon vote Je voterai blanc Ni pour moi Et si je peux me permettre En 2017 On avait dit Ni pipi ni caca Mais maintenant il y a vomi Il y a zémo Donc c'est ni pipi ni caca Ni vomi On a bien compris le message Merci Merci beaucoup 0594 2576 25 Juste avant les prochains auditeurs Je voudrais rebondir quand même sur des propos Qui sont très intéressants en vérité Parce que l'auditeur qui dit Et ensuite les autres c'est à vous après L'auditeur qui dit Il faut aller voter Si on ne veut plus d'Emmanuel Macron Et souvent Après un vote Souvent vous avez des spécialistes Qui vous disent La légitimité Quand on vote avec Un minimum de pourcentage Oui mais c'est la loi Minimum de pourcentage Ou pas T'es élu président Samuel Oui tout à fait c'est la loi Mais il y a un auditeur qui a dit Qui a évoqué le fait que quand ils viennent ici Il y a une promenade Oui oui La promenade Et ce qu'il dit On pourrait y croire Moi je dis on pourrait y croire Je reste quand même de l'aspect superlatif Mais ce sont des choses qui existent Mais au delà de ça Le vote blanc Exemple l'auditeur de tout à l'heure Qui dit que lui il voterait Et ça c'est important Le fait de ne pas aller voter C'est ne pas respecter ses droits civiques Il est important Que quand on ne souhaite pas un candidat Qu'on exprime le vote blanc D'où justement une campagne Qui voudrait peut-être lancer Que le vote blanc soit reconnu Maintenant Au niveau Au niveau du dépouillement Et qu'on reconnaisse que Le vote blanc A son importance Alors garde ça C'est important Au moment où tu dis ça Il y a Maureen sur Le Facebook live Qui dit Si les votes des DOM Ne sont comptés Qu'après les résultats nationaux Ça ne sert à rien du tout Alors souvent ce débat Là est revenu Alors Alors maintenant on vote la veille Alors nous on vote la veille Alors nous on vote la veille Oui donc maintenant c'est pris en compte C'est pris en compte Oui oui effectivement On vote la veille La preuve on est Oui Je rappellerai seulement Oui on vote la veille maintenant Avant c'était le cas Pourquoi aller voter ? Voilà je rappellerai seulement Qui a 5 ans de ça Pour départager Marine Le Pen D'Emmanuel Macron Ils ont dû tenir compte Des votes des territoires Et départements d'Outre-mer Oui Donc c'est pas qu'on ne compte pas On compte Bon peut-être pas celui de la Guyane Vu le taux Et le nombre de participants Non mais anti-Guyane-Réunion Anti-Guyane-Réunion Oui Le vote ça fait Ça fait du monde Ça fait du monde Ça fait une masse importante Justement qui peut Faire le levier Et le balancier Vers un candidat Quelqu'un Samuel La question Et là on est au coeur du débat Et c'est ce qui peut revenir Souvent Et très honnêtement Si on rentre dans le fond du débat Depuis le temps que nous Alors on va rester sur la Guyane Les Antilles c'est autre chose La Réunion c'est autre chose Depuis le temps Qu'on vote Qu'on joue Effectivement Qu'on est citoyen On l'a dit Dans certains pays Les gens Voilà ici on s'est battus Pour le droit de vote Etc Très bien Mais depuis le temps Que les Guyanais votent Et que les Guyanais ne voient Aucun changement Structurel Parce que souvent on dit J'ai pas vu de changement dans ma vie Mais on parle pour le pays Quels sont ces changements là Depuis le temps qu'on vote En 2021 Toujours pas deux fois De voix Lorsqu'on veut aller Ne serait-ce qu'à Kourou A Makouria Etc Et on sait très bien Que la collectivité territoriale C'est pas un C'est pas eux de le faire Deux ils n'ont pas les moyens Etc Depuis le temps qu'on vote Regardez l'état De nos hôpitaux Etc Etc Et là encore On sait très bien Que c'est pas la collectivité Etc Je peux comprendre Nicole Kovinsky Et tous les auditeurs Qui nous appellent Pour dire Mais il est où le changement On voit le changement Dans certaines régions de France Et dans nos régions Le changement D'où notre émission aujourd'hui Les enjeux des présidentielles Pour la Guyane Est-ce qu'on fait une compte Là aujourd'hui On fait notre émission On verra des présidentielles après Les choses vont arriver Quand elles vont arriver Mais Est-ce que les gens A un moment donné Se disent Mais il est où le changement Pourquoi j'irais voter Alors moi Et je le dis à quelqu'un Qui fait des élections Pour qui le vote est important Souvent on fait des émissions Pour dire aux gens Allez voter Et pour autant Je te la pose la question Et bien oui Mais justement Moi je resterai à dire Que le vote est important Quel que soit Quel que soit Mais cependant J'aimerais dire Et apporter une réponse simple A la question que tu viens de poser Il ne faut pas que Que nous attendions Qu'on développe pour nous C'est nous A développer notre territoire Et je donne encore l'exemple L'histoire On parle Tu as parlé de deux fois de voix Si nous en avons aujourd'hui Avec quel moyen Non mais attends Ok je te laisse développer Si nous en avons aujourd'hui Ce que nous avons C'est parce que je t'ai dit Qu'il y a trois hommes Élie Castor Ok Raymond Tarsy Et Georges Otili Qui ont dit à la France Écoutez Puisque vous ne voulez pas faire Nous allons faire Certains ont décrié Les ont décrié Certains ont dit Qu'Otili a creusé Le cratère des finances Et je dis que les Guyanais Sont suffisamment matures Pour se dire Qu'effectivement On voit ce qui a été fait Heureusement qu'il avait fait Cette deux fois de voix On aurait été comment aujourd'hui Au moins qu'il avait fait les ponts Heureusement qu'il avait fait les lycées Aujourd'hui Nous sommes en difficulté totale Et après on paye le prix Non c'est pas grave Le Guyana accepte de payer le prix fort Et d'autres régions en France sont aidées Alors les régions en France Et ensuite les auditeurs Alors les régions en France sont aidées certes Mais tu penses que si l'électorat et le Guyanais Ceux qui ne votent pas non plus S'aperçoit qu'en en face de nous des hommes Qui ont une poigne de vouloir faire Développer ce territoire Qui sont prêts à prendre des risques pour ce territoire Tu penses que le peuple ne suivra pas Il suffit seulement de se dire Je prends l'exemple de la Réunion La route du littoral Qui a coûté des milliards Pourtant La Réunion s'investit C'est un choix C'est une volonté Du monde économique de la Réunion Et du monde politique de la Réunion Il y a quelque chose qui nous empêcherait D'aller vers un choix économique Une volonté politique de ce territoire Il n'y a rien qui nous empêche Bon c'est très intéressant ce que tu dis J'avoue Je vois d'ailleurs des commentaires sur le Facebook live Qu'en pensent nos auditeurs Et là il y a deux visions Celle de Samuel Et puis il y a la mienne Allons-y 25 76 25 Allô bonjour Et pourtant je ne suis pas fataliste Je suis un homme très ambitieux C'est ça Mais bon quand je vois comment le gouvernement fonctionne Allô bonjour Allô Allez-y c'est à vous Oui bonjour Et sur le plateau Bonjour Allez-y Il y a un homme très ambitieux Mais en vérité Il faut nous essayer d'aller déterrer Au Georges Ottilie Pour qu'il ait des conseils Parce que je ne peux pas comprendre Que nous avons dit Oui c'est l'État C'est l'État Mais quand on dit Samuel Vraiment Si C'est lui A permettre de chercher L'argent Tel côté Il y a de l'argent Il y a des côtés Il y a des machins Pour écrire Parce que ça ne peut pas continuer Il y a des gens Il y a des gens La route Tout fait Deux fois Deux fois Et Marco Il y a des gens Il y a des gens Il y a des gens Qui ont moins d'accidents Dans la montagne des Pères Tous les jours Il y a des gens Ils ont dit Mais ça n'est pas possible Ça n'est pas possible Qu'ils nous aient La route criminelle Toujours En montagne des Pères Côté qu'ils plaquent Parce qu'ils nous font Deux fois Deux fois Oui mais je ne veux pas comprendre Que nos élus N'aient pas la volonté De faire ça Tout le monde veut le faire Non Non Tout le monde veut le faire Ils n'ont pas la volonté De le faire Ah ça c'est autre chose Voilà Ça c'est autre chose Parce que je vais te dire un truc Moi C'est Otili Otili m'avait montré La maquette qu'il avait faite De la farfouille Parce que c'était Aouéloin De la farfouille Aller au point de l'arrivaux C'était déjà tracé Je me rappelle Et là Le parti socialiste Qui est En tant qu'à Rémi Il prend Il a dit Il a dit Ça a coûté trop cher Même la matourienne La matourienne Que Otili T'a commencé Et la région T'a été obligée De terminer Et Antoine Karam Dis à mon camarade Mais mon parlement Si M'autendez Dans les années 89 A Cayenne M'autendez Antoine Karam Dis Ah si A Théye Il a pas tes keffènes Ça a coûté trop cher Regardez Le matin Le matin En bout de l'arrivaux Qu'il y a dans la matourienne Non Parce que Otili T'a été loin Otili T'a été loin Et ça La farfouille A déjà Des encravés Deux fois Deux voies Mettez la rivaux Il y a un chiment pour ça Mais non Il y a les fait Mais il n'y a pas Qu'une volonté Voilà Il y a ça Il y a qu'il y a un moment Que personne n'est pas allé voter Et puis voilà Il n'y a qu'un patient Merci beaucoup Alors c'est très intéressant Parce que d'un côté Samuel dit Volonté politique Et moi je dis Désengagement du gouvernement Alors avant que tu prennes l'autre auditeur J'aimerais juste dire quelque chose Il ne faut jamais oublier Que Après François Mitterrand Tout ce qu'on a obtenu sur le territoire C'était sur un gouvernement de droite Oui absolument On l'a dit la semaine dernière Il faut le rappeler Ça veut dire que Lorsqu'on a un gouvernement De la même tendance qu'un territoire Ils ont du mal à obtenir Ce qu'ils veulent obtenir Lorsqu'ils ont Lorsqu'ils ont un gouvernement Qui est de la tendance Adverse de celle du territoire Et bien Ils obtiennent Parce que bon C'est une question de compréhension De volonté également Affaire à suivre 25 76 25 Allo bonjour Oui bonjour Allez-y 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 Oui pardon Alors Il y a une position Alors déplacez-vous Ça coupe un petit peu Allez-y Allez-y Vous m'entendez Bon je me garde Oui Oui je pense Il y a une position Il y a une position Quand Les hommes politiques De droite ou de gauche Peu importe Les présidents Ils ont une position Et on va reprendre celle de Macron Quand Macron Imaginons Moi j'ai voté pour Macron Imaginons Ce qui n'arrivera pas Mais Imaginons J'ai voté pour Macron Macron vient en Guyane On lui demande une route Un hôpital Un système de santé La digne de ce nom Et il me répond Je ne suis pas le Père Noël Il l'a dit dans d'autres régions de France Attention Pas qu'en Guyane Mais bon Mais allez-y Peu importe Oui absolument Moi en tant que Domien En tant que Guyanais Je prends ça pour du mépris Et ce mépris Pardon Mais ce mépris Il doit être envoyé à la France Ce mépris La manière dont il nous Imagine Je vais encore plus loin dans mon hypothèse Parce que moi je suis un pro vote blanc Pendant les élections Oui Où ça n'a pas d'incidence Parce que réellement ça n'a pas d'incidence Notre vote n'a pas d'incidence Et je dirais juste pour finir J'espère que la notion de vote blanc Va évoluer au niveau du gouvernement De l'état français Que ça sera pris en compte Parce que dans certains pays Le vote blanc est considéré Le vote blanc est admis Très bien Je sais que c'est votre combat Merci beaucoup Mais ça m'étonnerait Que le gouvernement L'acte Quand il voit Comment les français votent 25, 76, 25 Ça serait un désavantage Allo bonjour Allo bonjour Allez-y c'est à vous Oui j'ai l'affaire Allons-y C'est à dire Le problème il y a en Guyane C'est un point maçonnique C'est à dire Par rapport aux anciens D'accord Et ceux qui sont là maintenant Il y a une grande différence Les anciens c'était des bâtisseurs D'accord C'était des bâtisseurs Mais ceux qui sont là J'ose même pas les appeler Franc-maçon Puisqu'ils n'ont que le titre Mais à part ça Ils n'ont rien du tout Ils connaissent pas la force Ils connaissent pas l'unité Ils connaissent pas ce qui fait Vraiment la force De cette loge quoi Donc si tu veux En ce moment Ils se font la guerre entre eux Ils se font la guerre entre eux Ils se tirent dans les pattes Ils sont tous dans la même loge Et logés à la même loge Faits aussi D'accord Et quand tu regardes Même le président Macron Tout ça Même là On voit que ce sont des démolisseurs Plutôt que des bâtisseurs Puisque pendant la présidence De monsieur Macron On a vu la cathédrale Brûler et tout Comme par hasard Juste avant de donner un discours Il y a tout ça Donc moi je dis que Par rapport à Georges Ottili Lui c'était un bâtisseur Et même Je me souviens A son époque Il était léché Quand il avait pris la décision De faire ça Ah oui Ce qu'on n'a pas dit sur lui Mais comme par hasard Aujourd'hui on n'entend que Que des éloges C'est des éloges Et vous finissez avec Éloge Comme un jeu de mots Vous parlez de la loge Très bien Merci Merci beaucoup Merci beaucoup 25 76 25 Allo bonjour Allo Bonjour Allons-y Bonjour à monsieur Samuel Bonjour monsieur Allez-y c'est à vous Oui donc en fait Je voulais rebondir sur Ce qu'il avait dit précédemment Concernant justement Féotili Par rapport au fait Qu'il a pris des décisions Et qu'il s'est engagé A le faire Et je pense que C'est ce qui manque A la Guyane Et aux Guyanais C'est de prendre des décisions De prendre sa décision en main D'accord Qu'on soit clair L'Etat veut qu'on soit Des fonctionnaires Sauf que là actuellement Niveau fonctionnaire On est saturé On a besoin de créateurs On a besoin de personnes Qui entreprend Et le problème C'est que la France Ne veut pas qu'on entreprenne Et le problème aussi C'est que Par rapport à ce qu'il a dit Et là je suis Je peux m'engager A 100% dessus Allons-y C'est que tant Que les élus Ne vont pas se mettre ensemble Pour pouvoir avancer Le peuple ne va jamais Aller dans leur sens J'entends toujours ça Mais vous savez que Les élus Dans le monde entier Ne sont pas ensemble Ils ont chacun Tu as parlé de loge Ils ont chacun Leur obédience politique L'homme Mélenchon Ne va jamais se mettre Avec Ciotti Donc on n'obligera pas Gabriel Serville A se mettre ensemble Avec Rodolphe Alexandre S'il ne pense pas la même chose Mais j'entends ce que tu dis Quand ils disent Qu'ils vont Pour le pays Je suis désolé Pendant les élections Qu'on soit clair Ce sont des élections Vous présentez un programme Devant nous Le peuple C'est nous qui donnons On va dire Le dernier mot D'accord Une fois que ton programme Est passé D'accord Les divergences Que vous avez entre vous Vous devez les clôturer D'accord Et comme vous dites Entre guillemets Vous avancez pour le pays Et bien dans ce cas là Montrez-le nous Montrez l'exemple Ok Le problème qui se pose Le problème qui se pose C'est que quand on regarde La scène politique C'est Chacun a son parti On est d'accord Ça ça date depuis Des lustres Il n'y a pas de problème Oui c'est les élections Quand les élections sont terminées Dans l'unité Ok Voilà Quand on avance dans les élections Une fois que les élections sont terminées Remetsons-nous ensemble Et quand je dis ensemble C'est pas parti Avec parti Mais ensemble L'unité même de la nation Et travaillons ensemble Dans le même but Ce n'est pas si simple Que ça mais très bien On a compris Le programme est acté De toute façon Qu'est-ce qu'on peut faire La minorité ne peut rien faire Parce qu'ils te disent Que c'est la majorité Qui l'emporte On est d'accord Donc dans ce cas là Pourquoi ils ne se mettent pas ensemble Que ce soit national Ou même régional Je vais parler Oui Même régional Merci beaucoup Pas de problème Alors qu'on explique quand même Vous savez par exemple Dans la collectivité Il y a une opposition Donc déjà à la base Et puis l'opposition C'est important Une opposition forte Quelle que soit la collectivité Elle a son rôle Elle a son rôle à jouer Mais j'entends ce que les auditeurs le disent Ça fait des années Que j'entends ça Mettons-nous ensemble Pour le pays Et ce qui est normal C'est la volonté Le sentiment même Des Guyanais Que de se dire Mettons-nous ensemble Pour avancer Ce n'est pas si simple que ça Parce que Pour se mettre ensemble Il faut que l'autre pense Comme toi S'il pense le contraire Il ne peut pas signer Un chèque en blanc C'est ça que j'essaye D'expliquer également Encore deux auditeurs Je te fais réagir dessus Samuels 25 76 25 Allo bonjour Oui bonjour Allons-y Oui je dis le bonjour Bonjour Sylvain En fait Ce que l'auditeur vient de dire C'est à peu près ce que je voulais dire J'imagine Je pense à un moment Surtout lorsqu'on voit À l'extérieur Qui veut dire Que comment l'extrême droite Est en train de monter On n'a rien à attendre De la métropole Parce qu'ils ne vont pas encore S'occuper de nous Ça fait un moment Qu'on ne s'occupera de nous Là c'est la question du débat Effectivement Pourquoi voter pour les présidentielles Moi personnellement Je ne voterai pas Pour les présidentielles Parce que je suis un déçu D'Hollande D'accord Ok d'accord Je ne pense pas que vous soyez le sel Mon cher ami Ah oui non Je ne sais que je ne suis pas le sel Je pense que toute la Guyane Parce que Hollande a tué la gauche C'est clair On s'arrête là Mais je dis Il y a un moment C'est vrai qu'il y a La majorité Il y a l'opposition On ne peut pas être pas d'accord Sur tous les points Mon Dieu Seigneur Au cas de l'état du pays Ouais j'entends ce que tu dis Tant qu'on vient dire La sorte de devoir Il y a des décisions à prendre Si le président Serville Prend une décision Qui est bonne pour le pays Pourquoi l'autre ne va pas Se dire ah non Il y a un moment Il faut arrêter les conneries Parce que le peuple Est en souffrance Ouais ouais j'entends C'est normal Alors donc je crois que Arrêter Attendre la France Je suis suffi de cela Prenons nos décisions nous même Fatima dit Ouais pourquoi On va en créole Fatima dit Ouais pourquoi Alors regardez pour nous Les Bois d'opéens Ils ont fait une liste de revendications C'est ça Point barre Et on avance Si les élus ne veulent pas Se mettre à côté Alors donc je crois que moi C'est pas la révolution Bon on a signé les accords de Guyane Quand même C'est pas rien Et bien justement Voilà on a signé les accords de Guyane Est-ce que tous les points Qui ont été signés Ont été Non pas tous Pas tous Il y en a encore beaucoup Voilà Alors c'est pas la peine Qu'on met des signatures Non mais Le but C'est peut-être de faire en sorte Que tout Tout ce qui est dans Le cahier de revendication De cette signature Des accords 2017 Soit mis en place En Guyane Voilà Et pourtant Rien du tout C'est le combat Non mais justement Il y a un moment Nous sommes arrivés Un moment Qu'il faudrait S'asseoir sur une table Et discuter En bonne intelligence Très bien Ils ont tous Ils sont instruits Ils savent lire Ils savent décortiquer Ils savent lire Entre les lignes Les hommes À nous assis À nous parler À nous dire À nous assis Putz vous ne payez Très bien Merci Alors je te remercie Avec plaisir Avec plaisir Merci Sylvain Alors mon cher Samuel Voilà ce qu'on va faire Le standard explose J'ai bloqué Tous ceux qui sont en attente Ils passent Je te fais réagir dessus Prends des notes Avec nos auditeurs 25 76 25 Allo bonjour Allo bonjour Allez-y Oui voilà J'ai entendu La plupart des éditeurs Oui Qu'en pensez-vous Je pense que Tout Guyanais Qui s'appelle Guyanais Sera tout à fait d'accord De mettre en avant le pays Ok Gauche droite D'accord Mais maintenant Il faut l'unité Nous devons avancer La Guyane Et on a bien compris Que la France Ne le fera pas À notre place D'autre part Alors pour l'unité Chère auditrice Vous avez raison C'est important De toute façon Samuel va réagir Pour l'unité La balle est peut-être Dans le camp de Gabriel Serville C'est à lui peut-être De faire en sorte D'avoir cette unité là Je ne sais pas Ce qu'on pense Samuel Allez-y continue Je dis que la balle Je dis que la balle est dans Le camp des deux Un ne peut pas faire Sans l'autre Ça c'est sûr Monsieur Alexandre A ses connaissances Monsieur Serville A ses connaissances Le Guyanais Le chien qu'il veut C'est que le pays avance Alors tous les égaux Qu'on les met à côté Il y a des oppositions Il n'y a pas de soucis Mais faisons avancer Le pays ensemble C'est l'unité Qui fait la force Et pas autrement Les petits trucs à côté Non 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 Arrêtons On n'est plus des enfants En 2021 Il faut que le pays avance Avec le Covid Je pense que Tout a été décortiqué Mettre à nu Pour se rendre compte Réellement Ce que vaut la Guyanne Pour certains Nous sommes tous On est tous d'accord Que la Guyanne Ne vaut qu'un intérêt Il suffit de voir Que les fusées décollent A l'heure d'aujourd'hui On a plus D'emmerdements D'internet Qu'autre chose Quand vous voyez Que les fusées décollent Mais au niveau des impôts Il n'y a rien Qui descend pour le pays Il faut commencer A s'interroger D'autre part J'ai entendu le monsieur Je voudrais vous dire monsieur Allez-y Blou blou Fini Ce qui veut dire Que vous Vous êtes encore Dans l'illusion Dans l'espoir Que oui Le vote etc Mais les Guyanais Sont suffisamment intelligents Suffisamment réfléchis Suffisamment qu'ils analysent Se rendent compte De la réalité Oui nous devons Prendre le pays en main Mais l'Etat Ne doit pas se désengager Parce que chaque fois Que quelqu'un se désengage On laisse le problème On laisse le bébé L'eau du bain Pour le pays Mais monsieur L'argent ne se trouve pas à terre D'accord ? Il faut que chacun Prenne ses responsabilités Et comment j'entends ? Je vous entends vous dire Votez etc Mais monsieur Je pense que même vous-même Vous devez savoir Que vous êtes encore Dans l'illusion Parce que quand un élu Part de la Guyane Qu'il arrive là-bas Il est au pas cadencé Tout ce qu'il veut faire Pour le pays Est mis de côté D'accord ? Vous n'êtes plus là Pour le pays Mais vous êtes là Pour l'intérêt national Non La Guyane d'abord La Guyane en avant Et puis qu'on arrête Un petit peu Merci Bonne journée Merci beaucoup On l'entend Samuel A encore 4 auditeurs On l'entend De plus en plus Les Guyanais veulent L'unité J'ai presque envie de dire L'unité nationale Pour le pays Mettez vos Petites guéguerres De côté On verra On va regarder Comment fonctionnent Nos élus Justement Pour savoir S'ils font avancer le pays 25, 76, 25 Allo bonjour Encore 3 auditeurs Tous ceux qui sont en attente C'est à vous Allo bonjour Allo bonjour Allez-y Oui Tout ce que les 3 dernières personnes Parce que je viens de prendre L'émission Oui Ont tout à fait raison Donc Il y a une grosse part Qui incombe Au peuple 2017 Le peuple était dehors A revendiquer Il y a eu les accords De Guyan Le peuple a voté Pour la mer Sont-ils en capacité Que peuvent-ils faire Quand ils partent Parce qu'ils partent régulièrement A métropole Qu'est-ce qu'ils rapportent Pour le feu A des billets Départis de 10 000 euros Bref Après La CTG Comme a dit la Dame A un espace Quand on fait Baïkenor Soyuz C'est plus de Je crois De 50 millions d'euros Par année Nous avons 3 fusées Qui décollent De Guyan La Guyan La Guyan Les billets Les billets Ne sont Dépoussées Notamment A Cour Après Peuvent-ils Faire Sont-ils En capacité C'est ma question Aussi Dans le débat Vous comprenez Je veux dire Vous par contre Monsieur Pour vous Lors de la dernière Des émissions On a parlé De PR La France Après on ne peut pas dire Un élu qu'il ment S'il a des ambitions Non non Il a des ambitions Après il faut leur dire Après 6 ans de mandat Oui on pourra leur dire Voilà Comme le PR Ce n'est pas possible Ça ne faut pas croire Ça ne faut pas mentir Plus de 1000 20 milliards d'euros 10 milliards En plus là Ça fait plus de 30 milliards On ne veut pas nous donner 1 milliard Pour les accords On verra ce qu'on pense Samuel Merci beaucoup 25 76 25 Allo bonjour Encore deux auditeurs Allez-y Bonjour Bonjour Allez-y C'est bien moi ? Oui c'est à vous Monsieur Pierre vous salue Allez-y Il faut considérer Depuis l'heure de 1946 À nos jours Notre citoyen Qui n'a jamais été Un critère de droit Étant donné que Le droit français N'est pas Pas cible Mais négociable Plus offrant Quand on va dans l'hexagone On nous regarde Comme tous les étrangers Et quand nous sommes ici On nous fait bravo Vous êtes des citoyens Quand on réclame quelque chose On nous envoie les gendarmes La GIGN et autres Est-ce que vraiment C'est ça le droit citoyen ? Je prends un collé du pif Qui avance Le dernier Avec tout à l'heure raison Je la rejoins d'une manière Salutations Salutations Monsieur Pierre 25 76 25 C'est vous le dernier Allez-y bonjour Baissez le volume Baissez le volume Éloignez-vous N'écoutez pas la radio Restez uniquement Avec le téléphone C'est à vous Oui Bonjour Gilles Bonjour Ton ami Samuel Bonjour Oui bonjour Bonjour Oui c'est Michel Bonjour Michel Allez-y Ce que je voulais dire C'est que C'est affaire de présidentielle Oui C'est vrai que personnellement J'ai voté pour Mme Togera Bonjour Ah les dernières élections Oui D'accord J'ai voté pour elle C'est le cas Après normalement Je ne vote pas Mais même pour elle C'était un petit peu Mais bon J'ai voté quand même Par solidarité Bon Oui Mais tu sais J'aime toujours A regarder plus loin Lorsque je regarde Par exemple Mélenchon Monsieur Mélenchon Mélenchon Il était là récemment Oui Je l'ai rencontré J'ai parlé un petit peu Avec lui Je l'ai un peu présenté L'association Nous parait pour Ensuite je lui ai dit Bon d'accord Il est venu Par rapport à son ambition Politique présidentielle Absolument Mais lorsque je lui ai dit Mais Quand Le gouvernement français Qui prône La justice L'équité La droiture Et toutes sortes d'exemples Qui nous mentent Avec les magistrats Etc Ils ont fondé leur loi Quand La France Va enlever Ses griffes Dans le sang Des africains Il ne m'a jamais répondu Bon j'ai vu qu'il était embarrassé Oui bah C'était embarrassant Oui mais Pour moi Chaque Candidat Français C'est D'abord Ce que je veux En tant que d'eux Est-ce qu'ils veulent Vraiment la justice Pour que moi Je puisse les faire confiance Si eux Ils continuent Pareil À vivre Sur le dos Des africains Les voler Les piller Les violer Etc Comme à l'époque Je ne peux pas Les faire confiance Je ne peux pas voter Pour ces gens là Alors moi Je dis que Je suis dans un système Où je ne suis pas satisfait Mais je ne vais pas me montrer Plus bête Que Si je peux prendre Je prends Pour l'intérêt de mon pays Mais avec Dans mon subconscient Ces gens là Ne sont pas pour moi Soit c'est déjà ça C'est pour ça Que je ne vote pas Pour les présidentielles Très bien Le jour où je vais entendre Un candidat Venir Et dire Comme par exemple L'exemple de Marine Le Pen Et Zemmour Tout le monde dit Ce sont des gens Qui disent la vérité Tout haut Ils disent tout haut Ce que les gens pensent Tout bas Pour moi c'est extrêmement C'est strictement faux Ils disent 200% mensonge Parce qu'ils disent la vérité Ils auraient mis ça Sur une balance Et de dire Les noirs Les africains Deilleurs Et les autres Qui sont en train De piller l'Afrique Rentraient chez vous Mais ça c'est Ils ne disent pas ça Ils viennent prendre Chez nous Ce qu'on a Mais ils ne disent pas Que eux-mêmes Pillent l'Afrique A 200% Et c'est ça Ils vont jamais le dire Ils vont jamais le dire Mon cher Michel Il faut y dire C'est difficile Pour eux de le dire Écoute mon frère Oui Ils ne le disent pas Mais j'aurais souhaité Que mon peuple Puisse mettre ça Sur une balance Ça c'est autre chose Ils votent pour Pour Le Pen Comme si c'est le Messie Si Le Pen Vient avec un message Clair Propre Propre Je dis propre Je dis oui Très bien C'est une balance faussée Mais il faut arrêter La population Merci beaucoup Merci Merci pour tous les témoignages On a entendu beaucoup de choses Samuel Analyse de ses auditeurs Alors J'ai même pas envie De faire des analyses Parce qu'ils ont tout Un chacun exprimé Ceux qui Voient en réalité Oui Je dirais seulement Que On ne pourrait imaginer Un territoire Et quel que soit le candidat Tout dépendra De la façon dont ils voient Notre territoire Aujourd'hui La France considère la Guyane Et les autres territoires En voie de développement Moi je considère la Guyane Comme un territoire Sous-développé Et si on regarde la Guyane En réalité L'aspect sanitaire Nous sommes comme un territoire Sous-développé L'aspect économique Auquel on peut Profiter de nos richesses Nous sommes encore Dans un territoire Sous-développé Dans l'aspect social Nous sommes encore Dans un territoire Sous-développé Alors Aujourd'hui Que les candidats Puissent dire Que oui Les départements d'Outre-mer La Guyane Ceci Mais tout dépend Quel regard Porte-t-il sur la Guyane Et c'est la fondamentale Et également pour nous Nous En tant que citoyens Lambda Mais également Les élus Qui sont en place C'est de savoir Quel regard Qui donne sur le territoire Alors Il y a deux lundis de ça Je rappelle aux auditeurs Que j'avais dit C'est dommage Qu'on ne fasse pas Qu'on ne fasse pas Des passations De pouvoir Lorsqu'il y a Une collectivité Qui change de présidence Cela donnera Un autre là Enfin il y a la passation Mais faudrait-il Que ça se passe Il faudrait que ça se passe Comme aux Etats-Unis Quand on retrouve Le président Servil Et l'ex-président Rodolphe Alexandre Assis Voir les dossiers prioritaires Pour qu'il y ait Une continuité Mais malheureusement Il faut le dire C'est triste à dire Lorsqu'on a On va sur cette politique Tout un chacun pense Sur la vision D'un mandat Il faut aller au-delà Du mandat Il faut être visionnaire A long terme Les présidentielles Quand ils arrivent Ils parlent juste Le moment de leur mandat Pour parler de la France Le problème hexagonal N'est pas pareil Qu'en Martinique Le problème en Martinique N'est pas pareil Qu'en Guadeloupe Qu'en Guyane Et partout On ne sait pas faire La différence de territoire Alors on parle de spécificité Chaque fois qu'on parle De notre territoire Mais nous sommes Un territoire spécifique Nous avons nos propres richesses Qu'on n'exploite pas Il faut le dire Nous avons des moyens La France dit Nous n'avons pas de budget Maintenant à louer Aux collectivités Et bien donnez-nous les moyens De justement D'exploiter nos richesses De façon à ce qu'on puisse Aller de l'avant Je rappelle quand même Que l'exploitation du bois ici C'est près de 10 millions d'euros De chiffre d'affaires Pour l'ONF Ces 10 millions d'euros J'aimerais bien que ça tombe Dans les caisses De la collectivité territoriale Il y a encore quelque chose Qui est abstrait Mais qui a quand même Son importance Lorsqu'on a parlé Du projet du pont Tu l'arrivaux Moi j'ai trouvé ça aberrant Je vous l'occasion d'intervenir Sur enquête publique Lorsqu'on me parle Dédoublement du pont Mais mine Ils sont sérieux quoi Parlons d'un pont A deux fois Deux voies Deux fois Trois voies Et penser justement Transport TSSP Qui est en train de se mettre en oeuvre Parce qu'aujourd'hui C'est en train de se mettre Sur la capitale Mais ça va se développer Vers les périphériques Il faut y penser dès maintenant Alors on part sur un pont Déjà qui est obsolète Et on se dit Et bien voilà On va mettre un dédoublement Mais écoutez Où on a vu ça ? On ne voit pas ça On ne voit pas ça nulle part Alors moi je me dis Je ne suis pas ingénieur D'épongée chaussée Mais j'ai quand même Ma petite joujou Qui me permet de réagir Et je dis Le dédoublement du pont Le dédoublement de la Vers la RN1 Allons jusqu'à Macourien Ce n'est pas d'aujourd'hui Qu'on en parle Je me rappelle Adelson Parlait souvent de ça C'était son cheval de bataille Il le disait qu'il était fou Qu'il avait des ambitions Ça coûterait trop cher Mais à un moment donné Ils se sont tous assis Pour dire que c'est fondamental Alors sur le pont Mon cher Samuel C'est important Puisque le président De l'association des maires Et le maire de Kourou Et le président de la CCDS Donc François Ringuet Était à ta place Mon cher ami Dans le grand forum Pour nous dire Que les fonds Qui étaient alloués Pour ce pont là Ils sont allés les chercher Sur les fonds Qui étaient prévus Pour le développement Des 22 communes de Guyane Exact Donc ça c'est une information Elle est passée Un peu inaperçue Mais Et Il a tout son intérêt C'est capital C'est à dire C'est ou le pont Ou les fonds Pour les 22 communes de Guyane Attention Il y a presque Moi j'ai presque envie de dire Il y a presque un chantage Alors tu dis quelque chose Qui est fondamental Mais c'est fondamental En fait le maire de Kourou Est venu le dire là On aurait dû extraire la phrase Et le mettre peut-être Sur nos raisons On l'a pas fait Mais c'est capital Ce qu'il a dit Alors c'est capital Ce qui veut dire Qu'aujourd'hui Le maître d'oeuvre De ce pont C'est l'état Je vois pas comment se fait-il Que l'état puisse Mettre son vétan En disant Bon le projet est déjà lancé C'est perdre 10 ans de plus On repart sur notre projet Moi je dis Au départ De la conception A la réalisation Il y a des études Qui sont faites Si Excusez-moi Je vous ai cru Pardonnez-moi Allons-y Il suffit pas d'avoir Des gens à la compétence Et qui occupent des délégations Qui malheureusement N'ont peut-être pas la compétence Dans le domaine Et ne voit pas justement Certaines choses passer C'est pour ça que je dis souvent Je le répète Nous devrions aujourd'hui Avoir non seulement Une collectivité Avec des élus Exemple la CTG C'est 7 ans C'est ne plus 5 ans Je le répète C'est 7 ans 7 ans Pour permettre justement A ces élus De mener à bien Leur politique publique Il est bien d'avoir Des plateformes d'ingénierie De base de données Et auxquelles Des ingénieurs Localement placés Travaillent sur certains domaines Aujourd'hui nous avons Suffisamment de Guyanais diplômés Nous en avons énormément Qu'est-ce qui nous empêcherait De le faire C'est encore La façon dont on voit Le développement d'un territoire Et c'est pour ça que je dis Les présidentielles aujourd'hui Exemple Monsieur a parlé De Madame Toubira Madame Toubira Viendrait être candidate Malheureusement Les compatriotes Ne voudront pas pour elle Parce que déjà Elle n'est pas aimée Sur son territoire Allez savoir pourquoi On ne sait pas Mais aujourd'hui Ça veut dire que Nous sommes en train De nous mordre la queue On veut du changement Mais on veut du changement On est convaincus Que c'est la France Oui J'entendais tout à l'heure L'auditrice qui disait Oui Mais la France doit assumer Et se réstabiliter Pour ça la France se désengage La preuve en est La France se désengage Malgré les accords Sans signer La France ne les respecte pas Il faut qu'il y ait Des mouvements Il faut qu'il y ait Des actions Pour obtenir un rectorat Quelque chose Qui est quand même Fondamental Sur un territoire Qui est la Guyane Il a fallu se battre Pour obtenir L'université de plein exercice Il a fallu se battre Maintenant pour obtenir Tout ce qu'on obtient aujourd'hui Qui est l'aspect du foncier Qui permettrait aux collectivités D'avancer sur des projets Il fallait encore se battre Ça veut dire En en face de nous Malgré la signature Voilà En en face de nous Un état qui ne considère Pas notre territoire Comme étant un territoire Évolué Mais un territoire Resté sous Alors j'allais dire Un mot choquant Qui doit rester Sur ce qu'on appelle La gongrène De l'état Et c'est ce qu'on n'a pas Encore compris Si on ne change pas Cette image de se dire C'est pas les autres À développer notre territoire Mais c'est nous À prendre en main Le développement de notre territoire Maintenant qu'on me dit Où va-t-on chercher l'argent Je rappelle seulement Dans l'or En matière d'or Il y a eu Et que quelqu'un m'appelle Pour me contredire S'il le faut Dans une prochaine émission La levée d'or En Guyane Pour 2021 Est plus De 40 tonnes Minima Je ne vais même pas Chercher au plus loin Donc c'est sans Imaginer un petit peu Ce qu'on peut faire Voilà C'était Samuel Marie-Angélique Rendez-vous la semaine prochaine Mon cher Samuel Merci pour tes analyses Très pointues Avec nos auditeurs Et internautes Qui ont participé À notre débat du jour Notamment Les enjeux des présidentielles Pour la Guyane On a eu quelques éléments De réponse Et affaire à suivre Bien sûr Demain On parlera du football Justement De l'état Du football Ici même En Guyane Et on en profitera Pour parler de Romaric Qui est venu Justement Mettre sa marque D'un Guyanais Sur Des équipements Donnamment Sur certaines Épaules De nos Sportifs Ici En Guyane On fera D'une pierre Deux coups Merci Samuel À la semaine prochaine Ciao